Le développement de l'esprit humain On espérait qu'ils accèdent quotidiennement à des états modifiés, tels que l'alpha, le théta ou le delta, et font des choses que nous sommes loin d'imaginer. Et si nous pouvions accéder à ces états modifiés, à quoi ressemblerait notre monde ? Nous pouvons choisir de simplement survivre ou nous pouvons choisir de prospérer. Pour ce faire, l'un des meilleurs moyens en ces temps incertains est d'accéder à ces états modifiés de conscience. Le premier état, c'est l'alpha, lorsque vous ralentissez la fréquence de vos ondes cérébrales, pour qu'elles soient comprises entre 7 et 14 cycles par seconde, et entrer dans un état de relaxation profonde. Vous pouvez alors pratiquer la visualisation créative, faire rajeunir votre corps, programmer en vous de nouvelles croyances. Mais vous pouvez aller encore plus loin, soyez ouvert d'esprit, car les choses peuvent prendre une tournure improbable. Une fois le niveau de théta atteint, vous serez capable d'entrer dans un état de rêve profond. C'est là que se trouve votre potentiel psychique, l'intuition. C'est là où est canalisée la source de votre créativité et de votre guidance. Nous appelons cela l'éveil du théta. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Vous allez aussi comprendre comment accéder au niveau delta. C'est le niveau correspondant au sommeil profond. Une fois complètement maîtrisé, vous vivrez des choses extraordinaires. Bonjour les amis, comment ça va ? Bien ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Amériques, puisqu'on est sur le continent américain. Ici, on est dans l'autre Amérique. Celle qui est gentille, celle qui est paisible, celle qui ne fait jamais la guerre, celle qui est très peu peuplée et celle qui est accueillante. Ici, pas de bombe nucléaire, pas de Wall Street, pas de problèmes ratios. On n'a qu'un seul petit problème, c'est l'extrême droite, mais on est en train de s'en débarrasser. Il y a dans le sud de la Louisiane, et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes, qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand ils jouent de la musique, c'est celle de Rufus Tibodo. Ils rêvent encore de l'Amérique, qu'avait rêvé leur grand-papa, qui pensent et peu qu'ils ne passaient pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiens, pour s'en débarrasser sur le violon, sont américains et à centaméricaines, la faute à Guido, la faute à Napoléon. Le coton, c'est doux et blanc, c'est chouette, on se met de la crème sous les joues, mais ceux qui en font la cueillette, finissent la journée sur les genoux. Alors soir, ils font de la musique, comme celle de Rufus Tibodo, pour oublier que l'Amérique, c'est plus celle de leur grand-papa, ça a bien changé depuis ce temps-là. Nous, les Acadiens, toutes les Acadiens, vont s'en débarrasser sur le violon, sont américains et à centaméricaines, la faute à Guido, la faute à Napoléon. En réalité, il y a deux choses qui ont véritablement transformé ma vie. La première chose qui a transformé ma vie, c'est le Reiki, c'est ce qu'on appelle le Tummo, dans le bouddhisme tibétain. Je l'ai modifié pour que ça devienne le Sroglung, c'est un mélange de Reiki et de techniques japonaises et tibétaines. C'est ce que je vous offrirai au mois de mai, puisque vous aurez une session gratuite de Reiki, une initiation de Reiki gratuite pour 25 personnes. Ça durera tout un dimanche, 8 heures, ensemble, et on fera ça en ligne. Je vous initierai à distance. La deuxième chose qui a profondément changé ma vie, et vous l'avez vu en introduction, c'est le Silver Mind Control. C'est une méthode inventée par José Delgado, un psychiatre de la CIA, qui a découvert, alors qu'il était chargé d'éduquer ses enfants, une super technique de management mental. En découvrant le Reiki, puis le Silver Mind Control, ça a complètement bouleversé ma vie spirituelle. J'ai eu une autre compréhension de ce que nous faisions dans les traditions spirituelles. Alors pourquoi pas ne présenter la spiritualité et la science ensemble, dans l'islam et dans le bouddhisme, il n'y a pas de séparation. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, l'Occident a connu une grâce-crive intellectuelle, le rejet du dogme catholique et le rejet de la mystique catholique. Est apparu le dogme scientifique, qui s'est opposé au dogme catholique, et ensuite les expériences de mysticisme dévié, de mysticisme non concordant, dissolvant, qui se sont opposés au mysticisme naturel des catholiques. Ça a créé la situation actuelle. D'un côté, les rationalistes, qui ne vous parlent que de science, et qui sont un peu sans cœur, et de l'autre côté, les spiritualistes, qui vous parlent de maîtres ascensionnés, et de toutes ces inventions extraordinairement décevantes, qui en réalité, bien souvent, n'ont pas de tête, il faut le dire. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, et dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre la science et la mystique. La mystique et la science s'avance ensemble, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. « Science sans conscience n'est que rine de l'homme, et mystique sans exotérisme, et que rine du porte-monnaie. » Ce sont ceux dont se sont rendus compte les victimes des ponzi-conspirationnistes, parce que vous avez peut-être du cœur, mais vous avez singulièrement manqué de tête. Encore qu'au niveau cœur, quand on entend votre haine des juifs, des francs-maçons, des homosexuels, et des musulmans, il y a quand même de quoi se poser des questions. Alors on va parler de choses positives aujourd'hui, on va parler de spiritualité, et comment un bon management mental, un bon management de votre énergie interne, va vous aider à croître dans votre spiritualité. C'est la vidéo d'aujourd'hui, et j'espère qu'elle portera ses fruits. Ramadan Moubarak à tous ! Je l'ai dit en entier ! La vie est injuste, n'est-ce pas mon jeune ami ? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. A quémander des miettes. Tout ce que tu vois, obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais ! Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie. Le Bouddha nous explique que nous avons deux natures. Nous avons notre nature Bouddha, et nous avons notre nature mondaine. Nous avons deux identités. En tant que Bouddha, Bouddha, Sakamuni, décrit que nous avons cinq qualités. Nous avons la connaissance, sagesse parfaite, c'est ce qu'on appelle l'intelligence omniprésente. Nous avons confiance en nous-mêmes, nous faisons confiance aux autres. Nous sommes remplis de compassion, c'est-à-dire que nous ressentons les souffrances des autres. Et puis nous sommes extrêmement clairs sur ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous faisons. Et nous vivons dans l'équanimité. Quoi qu'il arrive, nous restons équanim. Ça, c'est la nature Bouddha. Malheureusement, cette nature Bouddha, à cause d'un certain nombre de causes, eh bien, elle ne va pas s'exprimer. Elle va s'exprimer en tant que dualité. Nous allons vivre dans la dualité. Il y a moi et les autres. On va créer des conflits. On va vouloir imposer notre volonté ou être soumis à la volonté des autres. Donc, adieu l'intelligence omniprésente, adieu la confiance. C'est la pensée duelle et la volonté d'imposer sa volonté, le désir d'imposer sa volonté, le volontarisme, ou d'être soumis à la volonté des autres. La compassion s'évanouit et on va faire confiance qu'à notre expérience. C'est-à-dire, ben non, je ne vais pas t'aider, je ne vais pas ressentir d'expérience. Je vais rester à distance pour ne pas avoir de problème. Je ne vais pas ressentir tes souffrances. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même me fier qu'à ma propre expérience, voire vouloir te l'imposer en te prenant le contrôle de toi. La clarté est abandonnée au profit du formalisme. C'est-à-dire qu'on est plus clair, on est en uniforme, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. C'est une forme de schizophrénie. Vous savez que 60% des policiers et des militaires souffrent de schizophrénie. C'est des métiers où on rencontre le plus de schizophrènes parce que les métiers à uniforme attirent les schizophrènes, les gens qui ont des troubles de l'identité. Quand on leur donne une identité artificielle, ils sont contents d'y aller. Et puis, adieu l'équanimité, arrive le sentimentalisme. C'est-à-dire aussi bien qu'on peut être froid comme un glaçon ou alors on peut être dans le sentimentalisme, avoir tout le temps la larme à l'œil, être super émotif, etc. Voilà comment on passe de la nature Bouddha à la nature mondaine. Généralement, on ignore notre nature Bouddha et tout le but des initiations spirituelles, c'est justement si on a une bonne santé, si on soigne bien son corps, si on est structuré d'un point de vue psychologique, si avec une technique comme le Reiki, par exemple, eh bien, on sait gérer son émotionnalité, gérer ses émotions, ses souffles internes, niveau subtil et niveau psychique, eh bien, l'initiation spirituelle, elle va nous apporter autre chose. Elle va nous permettre de nous détacher de notre ego, de notre identité égotique, pour nous permettre de nous identifier au soi. Traditionnellement, en Inde, il y a quatre voies spirituelles, c'est-à-dire que les brahmanes sont normalement enseignées de père en fils, c'est l'initiation de père en fils, et pour réaliser cette initiation, les brahmanes vont dans la nature, dans la forêt, faire des stages de méditation, des pratiques, c'est exactement ce qu'a fait le Bouddha. Pour la noblesse, eh bien, c'est la relation pédérastique, c'est-à-dire qu'un noble plus âgé va prendre sous sa coupe un page, un noble plus jeune, et il va le former. Mais pédérastique, ça ne veut pas dire pédophile, rééduquer un nom, ça veut dire que c'est un enseignement qui se transmet d'un adulte à un enfant. L'enseignement national, l'éducation nationale en France est pédérastique, puisque c'est un enseignement d'un homme ou d'une femme plus âgé à un garçon ou une fille plus jeune. Dans la caste des producteurs, l'initiation, c'était le mari et la femme. Le mari et la femme s'initient mutuellement dans la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. D'ailleurs, le mari et la femme se considèrent comme les gourous l'un de l'autre. Dans la caste la plus basse, eh bien, c'est là où on va chercher un gourou à l'extérieur, un maître qualifié, qui va nous sortir de notre condition d'esclave, on abandonne sa condition d'esclave et de serviteur auprès de maître, pour devenir l'esclave ou le maître d'un gourou qui, lui, va nous émanciper. C'est un processus d'émancipation. Dans la société indienne, on restait esclaves à vie, on était dans une caste d'esclaves, on était serviteurs, on restait serviteurs à vie. Lorsqu'on décide de devenir l'esclave et le serviteur d'un enseignant spirituel, en réalité, c'est pour se libérer, c'est-à-dire qu'on va suivre sa discipline et à la fin, on va être totalement libre. On peut retourner dans la société, dans la caste que l'on souhaite et pour laquelle on est faite, ou alors, tout simplement, on va continuer l'enseignement du maître. L'usage veut que certaines personnes, des producteurs, de la noblesse et du clergé, aillent aussi voir un enseignant spirituel, un gourou, pour recevoir des enseignements et suivre une discipline. L'endroit où le gourou habite, ça s'appelle un ashram. Gourou en tibétain, ça se dit lama, donc quand on me demande si je suis un gourou, je dis non. Et quand on me demande, parce que gourou, c'est le terme sanscrit, quand on me demande si je suis un lama, j'ai le diplôme. Voilà, donc je peux le dire. Donc voilà à quoi ça sert la spiritualité, ça sert à nous détacher de notre ego, de notre identité sociale, pour nous identifier à notre identité ultime, à notre nature bouddha. Dans l'islam, puisqu'on me questionne souvent sur le christianisme et l'islam, et bien dans l'islam, ça veut dire qu'on va se défaire de son rôle social, avec de toutes ses responsabilités, pour aller dans al-ahak, c'est-à-dire, et bien, retrouver Allah à l'intérieur de soi, ce qui permettait à ce grand mystique al-halaj de dire je suis Dieu. Dans le christianisme, des hommes, qu'ils en tiennent inévitablement à la loi extérieure, celle-ci prend un caractère qui est moins celui d'une limite que celui d'un guide. C'est toujours un lien, mais un lien qui les empêche de s'égarer ou de se perdre. Sans cette loi qui les a sujétis à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas davantage le centre, mais ils risqueraient de s'en éloigner indéfiniment, tandis que le mouvement circulaire les en maintient tout au moins à une distance constante. Par là, ceux qui ne peuvent contempler directement la lumière en reçoivent du moins un reflet et une participation. Et ils demeurent ainsi rattachés en quelque façon au principe. La circonférence ne saurait exister sans le centre, dont elle procède en réalité tout entière. Et si les êtres qui sont liés à la circonférence ne voient point le centre ni même les rayons, chacun d'eux ne s'en trouve pas moins inévitablement à l'extrémité d'un rayon dont l'autre extrémité est le centre même. Seulement, c'est ici que l'écorce s'interpose et cache tout ce qui se trouve à l'intérieur, tandis que celui qui l'aura percé, prenant par la même conscience du rayon correspondant à sa propre position sur la circonférence, sera affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller vers le centre. Ce rayon est la tariqa par laquelle, parti de la charia, il parviendra à la haqiqa. Il faut d'ailleurs préciser que c'est plus à la tariqa que convient la désignation d'ésotérisme car à vrai dire, la haqiqa est au-delà de la distinction de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Le centre apparaît bien comme le point le plus intérieur de tous, mais dès qu'on y est parvenu, il ne peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction disparaissant alors en se résolvant dans l'unité principielle. L'ésotérisme, considéré comme comprenant à la fois tariqa et haqiqa en tant que moyen et fin, est désigné en arabe par le terme général el-tasawuf qu'on ne peut traduire exactement que par initiation. El-tasawuf n'est point quelque chose de surajouté à la doctrine islamique qui serait venue s'y adjoindre après coup et du dehors, mais au contraire une partie essentielle puisque sans lui, elle serait incomplète par en haut. C'est-à-dire quant à son principe même. L'ésotérisme, aussi bien que l'exotérisme, procède directement de l'enseignement même du prophète et en fait, toute tariqa authentique et régulière possède une silsila ou chaîne de transmission initiatique remontant toujours en définitive à celui-ci à travers un plus ou moins grand nombre d'intermédiaires. Pour bien comprendre le véritable caractère de la doctrine initiatique, il faut ajouter que celle-ci n'est point à faire d'érudition et ne saurait aucunement s'apprendre par la lecture des livres à la façon des connaissances ordinaires et profanes. Les écrits des plus grands maîtres eux-mêmes ne peuvent que servir de support à la méditation. On ne devient point initié uniquement pour les avoir lus, il faut avant tout posséder certaines dispositions ou aptitudes innées auxquelles aucun effort ne saurait suppléer. Et il faut ensuite leur attachement à une silsila régulière car la transmission de l'influence spirituelle qui s'obtient par ce rattachement et la condition essentielle sans laquelle il n'est point d'initiation fusse au degré le plus élémentaire. Cette transmission étant acquise une fois pour toutes doit être le point de départ d'un travail purement intérieur pour lequel les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des appuis d'ailleurs nécessaires dès lors qu'il faut tenir compte de la nature de l'être humain tel qu'il est en fait. Et c'est par ce travail intérieur seul que l'être s'élèvera de degré en degré s'il en est capable jusqu'au sommet de la hiérarchie initiatique jusqu'à l'identité suprême état absolument permanent et inconditionné au-delà des limitations de toute existence contingente et transitoire qui est l'état du véritable soufi. Dans le christianisme, c'est trouver le Christ en soi et le Christ dans les autres. Une fois qu'on a trouvé le Christ à l'intérieur de soi, on a une vie complètement christique, on porte sa croix soi aussi et puis on a un effet de libération sur les personnes qui sont autour de soi dans le chemin qu'a emprunté Jésus et dans lequel nous le suivons lorsqu'on est chrétien. La personne chrétienne le suit. L'initiation spirituelle ça sert à ça. Ça sert à nous raccrocher aux fondateurs de notre tradition. Par exemple, dans le bouddhisme, toutes nos initiations spirituelles elles remontent au Bouddha à travers une lignée non interrompue. C'est pareil dans l'islam, toutes les tariques qui, donc les groupes spirituels qui donnent des initiations, eh bien, ils ont, on peut citer le nom des personnes jusqu'au prophète Mohamed, le fondateur de la religion. Dans le christianisme, on remonte jusqu'à Jésus à travers une lignée eh bien, de personnes, de transmetteurs. Par exemple, Jésus a initié Pierre et Pierre en lui imposant les mains et Pierre a imposé les mains à son tour à d'autres personnes et ainsi de suite et on devient prêtre par imposition des mains. Donc, dans toutes les traditions spirituelles, il y a un fondateur à la fois de la religion exotérique et à la fois des pratiques ésotériques. Ce qui s'est passé en Occident et on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est que, à cause du nationalisme français, à cause de l'attitude d'abord de l'Église catholique puis du nationalisme français, à cause de la grande crise de la destruction de l'ordre du Temple et des persécutions des mystiques par l'Inquisition, à cause des rois maudits, à cause de la guerre de Cent Ans, à cause des grandes épidémies, eh bien, nos chefs spirituels, nos gourous, nos enseignants spirituels sont morts et il n'y a pas eu de transmission. Il est resté un certain nombre de vestiges, notamment le compagnonnage et la franc-maçonnerie. Il y a quelques groupes d'hermétisme chrétien qui se sont maintenus, mais de façon tout à fait secrète. Et cet hermétisme chrétien qui subissait dans la franc-maçonnerie, bien, petit à petit, il s'est dévié. Il s'est dévié parce qu'il s'est trop intéressé à des considérations scientifiques et des considérations politiques. La science a remplacé le dogme de l'Église catholique et le mysticisme à coloration maçonnique a remplacé l'expérience des mystiques chrétiens. Et petit à petit, ce mysticisme franc-maçonnique s'est attaché à la figure de Lucifer et puis il y a celle de Satan. Donc on trouve une franc-maçonnerie normale qui est spéculative mais qui ne réalise rien parce qu'elle ne va pas pratiquer le métier. Normalement, on a l'initiation qui correspond à son métier. Avoir une initiation de maçon quand on n'est pas maçon, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas pouvoir la réaliser dans son métier. Par contre, on peut y aller pour spéculer d'un point de vue intellectuel, philosophique. Le fait est que la franc-maçonnerie s'est détachée de la tradition et du catholicisme pour devenir anti-catholique, ensuite devenir humaniste avec des vues démocratiques. Actuellement, c'est même des vues tyranniques puisque la franc-maçonnerie appuie la gouvernance mondiale. Et puis évidemment, la franc-maçonnerie est passée par des cycles. D'abord, l'humanisme libéral avec les États-Unis, ensuite l'humanisme français qui est socialiste avec la Révolution française et ce qui a suivi après, donc l'humanisme libéral aux États-Unis, l'humanisme socialiste en France et l'humanisme évolutionniste qui a donné l'Allemagne nazie. Tout ça a été soutenu par la franc-maçonnerie des deux côtés de l'Atlantique. Au final, l'initiation maçonnique est devenue complètement lucifériale. Et même au final, avec l'humanisme évolutionniste, elle est devenue sataniste puisqu'il prévoit de tuer l'humanité, de laisser survivre que 500 ou personnes qui pourraient être des homo-deus, les homo-sapiens-sapiens, devant être éliminés, selon les désirs de Yuval Hariri, le faux-gourou de Klaus Schwab. Voilà. Voilà où on en est arrivé. Tout ça, ça n'arrive pas dans une initiation spirituelle normale puisqu'on rejette l'humanisme et on va vers la tradition, on va raisonner en fonction du dogme de la religion dans laquelle on est, puis on va évidemment être dans du mysticisme validant, on va valider l'intégralité du dogme, de la tradition dans laquelle on s'inscrit. C'est à ça que sert l'initiation. L'initiation, elle va vous servir à comprendre l'ésotérisme et l'ésotérisme va vous permettre de comprendre l'exotérisme. C'est-à-dire que vous allez réaliser l'intérêt des règles morales, l'intérêt de la religion, etc. On va vous en expliquer le dessous symbolique et les raisons au niveau psychique et au niveau subtil pour votre bien-être corporel et votre inscription spirituelle dans l'univers, dans le tout. Cet état-là, il est extrêmement enviable, il permet de passer à travers les aléas de l'existence, d'abord en étant bien connecté spirituellement à son créateur ou à sa nature bouddha ou à son soi, ça dépend comment on va l'appeler dans sa religion, ensuite d'être très équilibré d'un point de vue subtil et d'un point de vue psychique et évidemment de prendre soin de notre corps physique parce que l'intérêt c'est de vivre dans des bonnes conditions le plus longtemps possible pour pouvoir réaliser la transmission qu'on a eue dans l'initiation, pouvoir profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses petits-enfants, de ses biens et de pouvoir enseigner sa propre sagesse aux autres. C'est à ça que sert la spiritualité. Voilà, donc, une bonne médecine, une capacité à se gérer d'un point de vue subtil, une capacité à se gérer d'un point de vue psychique, on a de très très bons outils avec le Naikan et le Reiki au Japon, mais il y a d'autres techniques qui existent, de psychothérapie, de management mental, moi j'utilise la méthode Silva mais aussi le Naikan, j'utilise le Reiki mais son équivalent dans le bouddhisme tibétain qui est le Tumon, évidemment je pratique au maximum avec les médecines naturelles, notamment l'homéopathie de Hanman et les fleurs du Dr. Bach, et au niveau spirituel, eh bien j'ai choisi de recevoir des initiations dans le bouddhisme tibétain après en avoir reçu dans l'hindouisme et quand j'étais petit puisque ma grand-mère était musulmane et qu'elle était une pratiquante du sir de la magie, eh bien j'ai reçu cette transmission du sir dans une lignée algérienne par ma grand-mère et Barakatou Mohamed, c'est-à-dire l'influence du prophète Mohamed. Évidemment je reste fondamentalement bouddhiste, ça énervera certaines personnes que je dise que je suis musulman mais le fait c'est que j'ai fait ma sahada, que je respecte la charia et que le dharma du Bouddha est parfaitement compatible avec la charia. Le fait est c'est que dans le bouddhisme on a pris un certain nombre de mauvaises habitudes avec les statuts, avec un certain nombre de pratiques. Je les ai éliminées à l'intérieur dans mon existence. J'ai une petite représentation du Bouddha mais elle est purement décorative. Évidemment il est mieux de suivre les conseils du Bouddha et le Bouddha avait dit pas de statut, pas de représentation, pas de peinture, etc. il avait tout interdit comme dans l'islam y compris la musique et beaucoup de choses. Par contre il avait conseillé d'avoir une seule représentation qui était la représentation du Bava Chakra du Sipay Khorlo en tibétain c'est-à-dire de la roue des existences pour comprendre le phénomène, le mécanisme d'enfermement dans le samsara. J'espère que vous avez tout compris. C'était le quatrième épisode de notre exploration des problèmes initiatiques et de mysticisme de l'Occident et comment en sortir. Je vous ai indiqué quelques solutions aujourd'hui mais il y en a évidemment bien d'autres et c'est à vous de les trouver. Soyez des abeilles, allez chercher du pollen et faites votre propre miel. Ne soyez pas de misérables abeilles qui vont piquer le miel des autres. Je vous souhaite une bonne suite, un bon ramadan, ramadan moubarak pour les musulmans, bon carême pour les chrétiens et puis à très très bientôt chers amis, croyons. Ciao ciao ! Le voyageur qui visite le montagneux pays d'Afghanistan est frappé d'y rencontrer si souvent au hasard de ses pérégrinations, un musulman en prière. Suivant que ce visiteur est plus ou moins bien disposé à l'égard de l'islam, les mots de fanatisme ou de ferveur lui viennent à l'esprit. Les afghans sont musulmans mais ce ne sont pas des arabes. Certains occidentaux, pour des raisons politiques ou personnelles, ont jugé sévèrement les peuples arabes. Que ces peuples ne soient pas toujours demeurés fidèles à la grandeur de l'islam, c'est possible. Mais est-ce une raison, une justification pour méconnaître ou pour dénaturer le visage musulman de la spiritualité ? Ce visage admirable a été conservé très pur en Afghanistan et ce pays est demeuré une terre de sagesse grâce aux confréries de soufis, gardiennes de l'ésotérisme que les musulmans eux-mêmes dénomment Tassawuf. Mais si la foi musulmane se manifeste partout par les cinq prières quotidiennes ou namaz, le cœur même de l'islam et surtout le soufisme apparaissent comme secret, inaccessible, inapprochable. Pour l'étranger résidant en Afghanistan autant que pour le touriste, cette contrée, comme tous les pays musulmans d'ailleurs, est hérissée de murailles aux portes closes derrière lesquelles chacun peut imaginer l'orient de ses rêves, celui des poètes, celui des harènes, celui des mystiques. Bien des étrangers ont vécu pendant des années en Afghanistan, bien peu ont su que certains de ces hauts murs cachaient une vie spirituelle enracinée dans la tradition islamique, mais atteignant les signes universels de la métaphysique et de la connaissance de soi. Et pourtant, il est un secret, un secret tout simple qui rend inutile tous les sésames ouvre-toi. Les ranakas, c'est-à-dire les demeures où se réunissent les soufis et où résivent leurs maîtres, gardent leurs portes toujours ouvertes. Mystique de l'islam, les pires ne sont pas des abbés de monastère, mais des hommes mariés. Les disciples soufis ne sont pas des moines, mais des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professeurs. Et dans les jardins ombragés, chers au cœur de tous les musulmans, au pied des arbres centenaires, de génération en génération, depuis le prophète Mohamed et le calife Ali, se sont transmises et se transmettent des doctrines ésotériques de l'islam et les techniques d'ascèse qui permettent d'en accomplir la réalisation personnelle. La loi commune à tous les musulmans est dénommée chariat. La voie intérieure s'appelle tarikat. Ce mot tarikat s'emploie aussi pour désigner les différentes confréries ou ordres religieux. Nous sommes ici auprès du chers Samarouddin de la confrérie des Naqshbandi. Mais sont aussi représentés en Afghanistan les Kaderia, les Tchishtia et les Sorawardia. Des tarikats soufis, il en a existé, il en existe dans tous les pays musulmans, arabes ou non arabes. Les ranakas, mots persants désignant la maison où se réunissent les soufis, sont toujours construites selon l'architecture traditionnelle. Il ne faut pas les confondre avec les madresa, c'est-à-dire les universités coraniques où sont formés les théologiens et docteurs de la loi, les mullahs. A travers l'histoire de l'islam, la loi et l'ésotérisme, la lettre et l'esprit, les mullahs et les soufis ont parfois été en conflit. Il ne faut pas en exagérer n'importe quoi. Ce mullah, qui prononce son serment dans une mosquée de Kandahar, est également le chef d'une tarikat kaderia, donc un maître soufis. Dans l'auditoire qu'il écoute prêcher sur l'exotérisme de l'islam, se trouvent quelques hommes dont l'exigence spirituelle est plus intense que celle des autres et qui ont reçu leur initiation de soufis. Et la porte de la Hanaka s'ouvre dans un des murs de la mosquée, indiquant à tous que le chemin de l'ésotérisme passe d'abord par une forme religieuse traditionnelle. Les soufis, je l'ai dit, ne sont pas des moines. En un sens, c'est l'islam entier qui est un immense monastère avec ses cinq prières par jour. Les soufis vivent dans le peuple, avec le peuple, dans les bazars, les ruelles commerçantes, les échoppes et les marchés. C'est au marché, dans la boutique d'un de ses disciples, assis parmi les sacs de céréales, que lors de mon dernier séjour en Afghanistan, j'ai retrouvé pour la première fois un des maîtres à qui je dois le plus, Khalifa Saïb et Tcharikar. Khalifa Saïb est un vivant témoignage de connaissance, de joie et d'amour. Pas la connaissance aride de l'intellectuel, mais la connaissance par l'être entier, la réalisation personnelle de la vérité. Pas la joie éphémère dépendante des conditions, des circonstances et qui fait place si facilement à la souffrance, mais la joie qui demeure expression de la plénitude. Pas l'amour possessif, jaloux, égoïste, mais l'amour sans limite, infini, universel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501